Donc, effectivement, je me pose la question si je suis une bonne soignante ou une bonne directrice des soins. C'est un fameux sujet, ça. Justement, je me suis posée la question s'ils ne se sont pas plantés en me demandant d'intervenir. Parce que moi, je ne suis pas chercheuse. Et en même temps, j'ai l'impression de faire de la recherche en immersion depuis que je suis aide-soignante, depuis que je suis au centre Léon-Bérard, depuis que je suis directrice des soins depuis dix ans. Et en fait, être parmi vous, c'est de la recherche en soi. La cancérologie, c'est quand même au-delà de ces exigences, ça nous demande d'être très bon tout le temps, malgré, effectivement, Gisèle, je vous remercie parce que c'est quand même un pas de côté qui fait du bien de voir ça. Parce que Véronique a enchaîné sur les bons soignants. Mais j'ai envie de dire, on a vraiment une culture de bons soignants. Et moi, j'accompagne, j'ai la chance d'avoir 900 soignants sous ma responsabilité. Alors, vous imaginez à quel point, en plus, souvent, on utilise des mots comme se mettre en ordre de marche, je ne sais pas, une armée de soignants. Et puis, on utilise souvent le terme, les soignants ont pris le pouvoir. Dans l'hôpital, j'entends ça souvent. Et donc, c'est pour ça que quand Marc et Lionel m'ont proposé d'intervenir, j'étais touchée, déjà, honorée. Je suis déjà venue quelques fois dans ces rencontres-là. et je me suis dit, le niveau est haut et est-ce que... Mais voilà, je me suis dit, est-ce que j'ai besoin d'être une bonne présentatrice ? Peut-être pas. Ils se sont plantés, ils m'inviteront une fois, ils ne m'inviteront pas une deuxième fois. Je prends le risque. Où est-ce que je suis, déjà ? Il faut que je me trouve. Donc, voilà, je suis donc... Mes origines, en plus, je suis dyslexique. Alors, avant, je ne le disais pas, mais en fait, pour moi, c'est une épreuve de style parce que j'ai dû me relire 18 fois. Ce n'est pas simple d'assumer tout ce qu'on n'est pas, nos imperfections. Et en plus, en tant que directrice d'essence, on attend de moi, en plus, que je sois encore celle qui représente la super infirmière et qui est la super gérante de toute cette DMS, bedblocker, etc., justement, et qui prend toute cette responsabilité d'utiliser ces termes-là. Donc, quand on a parlé de la relation, le pouvoir, la relation, c'est un peu ce que je me suis dit. Il y a quand même énormément, avant qu'on parle de la relation, déjà, patient-soignant, c'est est-ce qu'on est déjà entre nous ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des relations qui font que c'est tendu et qu'on arrive dans une relation avec l'autre ? Pour finir, ce qui n'est pas si simple non plus, puisqu'il suffit d'une journée où on a plus envie de se parler que comment rencontrer le patient dans ses conditions. Et donc, j'ai regardé un peu, effectivement, comme Gisèle sur Internet, en disant, qu'est-ce qui se dit sur la relation, le pouvoir, etc. Puis, le soignant, on voit bien tout ce qu'il peut. Et moi, j'ai bien ça, toutes les pressions diverses et variées qui pourraient m'arriver. Et même si je fais partie d'une équipe de direction, j'ai quand même aussi, et les soignants, je pense qu'ils ont aujourd'hui, et j'entends, en ce moment, les patients ont pris le pouvoir. Vous n'êtes pas au courant, mais les soignants se disent, mais on ne fait que de nous dire qu'il faut prendre du temps avec les patients, les patients, les patients, puis nous, qui prend du temps avec nous. Donc, OK. Donc, pourquoi je me sens concernée par cette question ? Et parce que Lionel m'a envoyé une veille documentaire qu'a fait le GRET, alors c'est le comité d'éthique au Centre Firmérare, entre autres, qui a réfléchi sur l'influence, le pouvoir et l'impuissance des soignants. Et puis, il me dit, c'est quand même intéressant, j'ai lu un truc, tu pourrais regarder, et puis, de suite, j'ai regardé ce qu'il m'a envoyé. Et c'est là où je me rends compte, l'environnement des soins, de nombreux défis pour le groupe des soins infirmiers, alors qu'ils cherchent à atteindre leurs objectifs, et donc le pouvoir, le pouvoir d'atteindre les objectifs, et une ressource précieuse qui peut aider les groupes infirmiers à l'atteindre. Et qui peut aider ? Le leader d'un groupe de soins infirmiers peut faire une différence significative dans la capacité qu'il y a d'un groupe à actualiser, sa capacité de pouvoir. Merci Lionel. J'ai fait, ok, donc j'ai un énorme, une nouvelle responsabilité que je n'avais même pas vu venir, même si je sais quand même. Et donc, je me suis dit, ok, bon, alors attends, il me parle d'un objectif, c'est sûr, moi j'ai un peu une notion, bien sûr, Gisèle l'a rappelé, de la gestion de ces lits, la notion de capacité d'entrer, d'accueillir ces patients, en prendre soin au bon moment, au bon endroit. Mais qu'est-ce qu'elles veulent vraiment, ces infirmiers, ces soignants ? Je ne sais pas si vous les connaissez bien, mais en tout cas, il y a des injonctions aussi, de l'infirmière, la bonne infirmière. Et l'infirmière, d'abord, la première phrase, et ça c'est dans une des bibles qui date de 1994, mais je peux vous dire qu'elle est lue beaucoup. Les infirmières ne peuvent s'affirmer seules. Donc déjà, elle doit être en dépendance avec tout le monde, là. Chaque infirmier, bien sûr, est guidé par tout ce qu'il fait de lui, qu'il est, mais pour prendre globalement le patient dans une même personne soignée, une équipe de soins doit trouver un terrain d'entente. Et donc, il y a ce travail qui va venir chercher les médecins, parce que la conception du soin personnalisé, du approche systémique, du malade, en identifiant tous ces indices, et donc il faut une étroite collaboration médecin-infirmière. Et donc, ça s'impose à nous. On est obligés de faire ensemble. Mais est-ce que c'est naturel ? Est-ce qu'on a appris à se former ensemble ? Est-ce que vous avez déjà, dans votre formation initiale, est-ce qu'on a fait un seul cours ensemble ? Est-ce qu'on a appris à se parler à un langage commun ? Nous, on nous parle équipe tout le temps. Notre drogue, c'est l'équipe. On fait, très rarement, et d'ailleurs, celles qui ne savent pas faire équipe vont au libéral. Non, c'est une blague. Mais ça veut dire qu'on est gardes à l'hôpital, parce qu'elles savent faire équipe. Et puis, mais par contre, je ne suis pas sûre qu'on vous ait énormément formé à l'équipe, au niveau médical. Et donc, nous, c'est l'équipe, l'équipe, il faut qu'on fasse équipe avec les médecins. Et puis, le médecin, il faut vous débrouiller tout seul, en consultation, le huis clos, le truc. Et donc, nous, on arrive et on vous saoule avec notre truc. Il faut qu'on fasse de la collaboration. Et donc, on a deux entités à qui ils se parlent. Et puis, moi, je suis entre tout le monde, là. Et je me suis dit, mais alors, OK, alors, comment ça s'est passé ? Là, c'était intéressant, puisque, Gisèle, vous parliez des bonnes sœurs, etc. Ben, mine de rien, nous, moi, c'est 95% de femmes, notre équipe, nos équipes. Ben, donc, on est passé des femmes soignantes, des mères, enfin, tous ces professionnels, là, épouses, femmes consacrées, femmes du monde ou femmes du peuple avant de devenir des infirmiers. Bien sûr, on était aussi des bonnes sœurs, mais on était souvent des femmes, des femmes, des femmes, enfin, dédiées, femmes du peuple. Donc, on était vraiment dédiées. Et puis, forcément, Florence Nottingham, c'est elle qui a structuré la professionnalisation de notre métier. Et puis, après, au fur et à mesure, j'essaie de décliner. Pourquoi, nous, on se retrouve avec cet étendard du prendre soin ? Parce qu'on a voulu un peu se dire, ben, vous, les médecins, vous allez les faire soigner, enfin, traiter. Et puis, nous, on va faire tout le truc à côté. On va se trouver des positions. Et c'était un peu cette posture de l'infirmière qui te dit, ben, donc, on va chacun avoir sa place, diviser le travail du médecin, l'infirmière. Chacun, comme ça, on ne se disputera pas. Toi, tu fais bien les prescriptions. Puis, moi, je fais tout le reste qui se passe. Et c'est là où commence cette division un peu des tâches et ce qui nous rapproche. Et ce qui nous rapproche en ce moment, et c'est pour ça que je dis, nous poussent à la rue des passionnantes tâches de l'infirmière, ce qui va être de passer uniquement cette tâche de fameux trucs du care et du cours. Là, c'est ce que disait la différence entre... C'était intéressant de se faire, grâce à vous, j'ai beaucoup travaillé ce sujet. Et puis, je me suis dit, ben, en fait, c'est vrai, on s'est partagé le care et le cure, enfin, sauf peut-être les équipes de sang palliatif, l'équipe de douleur qui sont concernées par... Et je me suis dit, mais pourquoi ? C'est quoi ces différents médecins ? C'est des médecins différents qui sont concernés ? Et pourquoi ? Et puis, pour finir, est-ce que c'est vraiment vrai, ce truc des infirmiers ? Nous, on s'occupe de la prise en charge globale, tout, et puis les médecins s'occupent du reste. Ben, on pourrait tous s'inscrire dans quelque chose où on pourrait travailler ensemble et les projets de recherche viennent nous chercher. Et donc, c'est là où on se dit, ben, ce serait super de promouvoir la recherche en soins, de promouvoir la recherche, parce qu'on pourrait re-réfléchir nos pratiques, prendre ce temps, ce pas de côté. Mais forcément, vous savez, notre condition, vous parlez des sages-femmes, ben, c'est la même chose pour les soignants. Les tensions dans le personnel, la difficulté d'embauche, le turnover, l'absentéisme, les attentes renforcées des patients, c'est en tout cas, même si elles sont légitimes, nous, elles sont... J'entends dans mes équipes, disons, le patient pose plein de questions. En plus, nous, qu'est-ce qu'on en cède ? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? On dira que le patient, le médecin va passer, mais le médecin ne passe pas. Et donc, ben, qu'est-ce que je voulais qu'on lui réponde ? Et puis, ces dimensions émotionnelles, la pluridisciplinarité, puis il dit la pluriprofessionnalité, il y a des nouveaux métiers qu'on ne connaissait pas encore il y a peu de temps, la médecine de précision, les bioinformaticiens, enfin, nos infirmiers découvrent des métiers aussi divers et variés dans la recherche, et comment est-ce qu'on fonctionne ensemble ? Et puis, moi, j'ai eu la chance de travailler de ce fait avec pas mal, rencontrer pas mal de chercheurs qui me permettent de prendre ce pas de côté, et j'ai découvert la sociologie des risques et des organisations, puis qui disent la relation de pouvoir comme déterminant majeur des coopérations, des conflits en temps normal. Et c'était intéressant, puisque j'ai eu la chance d'organiser à Montréal avec les entretiens Jacques Cartier, une grande partire à Montréal vers novembre, et puis on a parlé justement, et Patrick Castel, qui est un sociologue des organisations, est venu avec nous, et puis il nous a un peu éclairé, c'est pour ça que je me suis permis de lui demander de reprendre un peu ce qu'il a présenté, et ça, ça nous a permis, nous, dans les soins, parce que, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on arrive en se disant, c'est normal, on a un planning, 24 heures sur 24, il faut des soignants, ils sont formés, on les recrute, il faut qu'il y ait du monde, et puis voilà, donc on va faire un projet, on fait des changements, on fait plein de choses, j'ai un organigramme, des recommandations, des procédures, tout le monde est là, et en fait, il y a une partie, effectivement, que je ne maîtrise pas du tout, et celle qu'on observe un peu de côté, en disant, mais en fait, il y a des pouvoirs, des alliances, des jeux d'acteurs, des arrangements, de la routine, et c'est des choses qui sont peut-être invisibles, que je ne maîtrise absolument pas, ou de temps en temps, j'appelle ça les sous-titres, je fais, mais c'est quoi les sous-titres ? Je rentre dans un service, on me dit bien les choses qu'il faut bien, mais en fait, il y a des sous-titres, on n'a pas envie, en fait, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas, non, on n'a pas prévu ça comme ça, Madame Galvez, mais on ne me le dit pas forcément, et donc c'est ce troisième point qui me paraît le plus important, et qui est le plus difficile, et c'est quand vous posez la question, est-ce qu'on a du temps pour parler de ça ? Eh bien, c'est justement peut-être ce temps de côté qu'il faudrait qu'on prenne pour parler de ça, parce que, alors que le pouvoir, et souvent, quand on parle avec les soignants, en disant, oui, mais alors, le pouvoir, le pouvoir n'est pas que négatif, le pouvoir aussi est une ressource, le pouvoir d'agir, le pouvoir de faire, et c'est très souvent, quand vous allez rencontrer des soignants, vous rencontrez sûrement des infirmiers, et vous en connaissez sûrement, eh bien, la difficulté, c'est de se sentir capable d'agir, parce qu'on nous a, on s'est mis dans une position de réalisateur de prescription, ou en tout cas, position de, je ne suis pas forcée, je ne suis pas médecin, je ne suis pas suffisante, moi, je ne peux pas vous répondre, j'attendrai le médecin, moi, je ne peux pas, et donc cette position de, pourquoi je ne suis pas capable, qu'est-ce que j'ai le pouvoir de faire quoi ? Et c'est aussi cette posture aujourd'hui qui est revendicatrice, au début, de pouvoir de demander plus d'argent, mais aussi pouvoir de demander quoi de mieux, et donc rendre l'action collective possible en limitant l'action et la décision autonome, même si, et donc c'est ça le juste équilibre, c'est dire, oui, bien sûr, il faut de l'autonomie et de la responsabilité, mais il ne faut pas, c'est comment on passe au moment de la solitude, et donc comment on fait pour avoir ce pouvoir collectif, c'est très, et donc c'est encore une chose que j'ai, j'ai regardé en disant, le pouvoir n'est pas un attribut, c'est une relation, forcément, parce qu'on ne peut pas avoir un pouvoir tout seul avec soi-même, mais c'est quand même la capacité de l'ego, et ça encore, souvent ils sont, oui, mais ils s'écoutent, c'est lui, il a un ego surdimensionné, etc., mais en même temps, on fait un minimum d'ego pour pouvoir aussi se sentir en capacité de réaction avec les autres, et là, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, et ça m'a permis encore mieux, et de travailler encore mieux, avec mes équipes, c'est qu'il y a deux types d'engagement professionnel, et ils parlent des captants et des ponctuels, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, les professionnels soignants qui considèrent devoir assurer le suivi du patient tout au long des étapes, qui scandent la curation, enfin, assumer, seules les décisions, structurant l'itinéraire thérapeutique d'ensemble, réalisent le suivi du patient, et la prise en charge, en maîtrisant l'information. J'ai des soignants comme ça, j'ai des soignants, c'est de début à la fin, ils vont les dépioter, le dossier, c'est important, qu'est-ce qui lui est arrivé, où est-ce qu'il en est, on y va, et si je le mets, par exemple, dans un service d'ambulatoire, c'est-à-dire de chirurgie ambulatoire, il arrive le matin, on lui fait la chirurgie, il repart le soir, je sais très bien, maintenant, que des professionnels qui ont ce type d'engagement-là, ne supporteront pas d'être dans ces genres de services-là. Et c'est intéressant aussi de voir qu'il y a des professionnels qui conçoivent, et c'est ni tout blanc, ni tout noir, enfin, c'est pas des bons, des mauvais, c'est juste que c'est la manière aussi, dans son état professionnel, de dire, moi, je conçois mon intervention comme limitée dans le temps, c'est une étape spécifique, une chaîne thérapeutique, je suis au bloc opératoire, c'est pas pour autant que je ne me sens pas investie, mais c'est intéressant pour me comprendre aussi que comment je peux organiser l'équipe si je ne mets que des équipes qui vont, qui ont des temporalités dans leur vie professionnelle, parce que, typiquement, c'est aussi ça, c'est quand on arrive, on sort de l'école, on se sent, pas forcément en capacité de pouvoir comprendre toutes les étapes du patient, donc, il faut être capable, à la sortie de l'école, d'accompagner, cette montée en compréhension de la prise en charge en cancérologie, et donc, c'est peut-être certains types de services qui permettent aussi de rassurer sur sa capacité de prendre en charge les patients, puis après, par exemple, après un congé maternité, je suis à 80%, ma galère, c'est tous les matins aller à la crèche emmener ma fille, savoir comment est-ce que je vais aller la chercher, et ce que j'ai aussi, je me sens dans ma capacité mentale de me mettre aussi dans cette posture de suivre le patient dans sa globalité tout le temps, et donc, c'est cette capacité que j'essaye, avec nos cadres, nos managers, de se positionner en disant, attendez, les soignants, ce n'est pas un truc, ce n'est pas des professionnels, des humains linéaires dans notre vie professionnelle, il y a des moments possibles ou pas, et donc, ça, c'était intéressant parce que ça a permis pas mal de fois de dire, on va travailler ensemble sur comment nous coordonner, voilà, il y a, la cohésion de collectif dépend de compatibilité des logiques professionnelles, et donc, la coordination soire se réalise tendanciellement quand il n'y a pas de conflit d'aiguillage et ça, c'est intéressant parce que c'est au-delà d'aiguillage, on parle de, je disais, on parlait de la gestion des lits, ce n'est pas le bon patient, il y en a dans tel lit, mais c'est justement aussi les services ont des engagements, ce n'est pas le même engagement en hématologie, dans le service d'hématologie que le service, justement, de soins palliatifs, je ne pourrais pas mettre le même patient, je ne pourrais pas mettre aussi l'organisation, pas parce que ce ne sera pas le bon patient, mais parce que l'équipe est dans une certaine dynamique et donc, c'est pour ça qu'on parle d'aiguillage et je trouve que l'engagement des deux se combine très bien dans les différents univers, mais forcément, les patients s'adressent à des patients qui ne correspondent pas à leur bon patient et donc là, l'impression, et je vois bien très souvent quand on dit ce patient, il pourrait réaliser ce service-là, non, ce n'est pas le bon patient. Bon, juste pour vous dire qu'il y a des choses très positives et je pense que ce qui est intéressant, c'est revenir sur notre, ce qu'on a vécu pendant la crise Covid et ça, ça restera pour moi quelque chose qui a fait un virage dans la manière de travailler, la manière d'avoir rencontré, de nous être rencontrés, c'est qu'à ce moment-là, face à l'adversité, forcément, on a suspendu quelque chose qui était sur Femme 3, ces routines, les procédures, vous savez, ces trois règles, les procédures, l'organigramme, les projets, le projet d'établissement, on n'en parlait plus, on ne parlait plus de budget, on ne parlait plus de IPDMS, enfin, là, on était en mode, OK, il n'y a plus de routine. Donc, on a modifié nos relations et ça a été, je pense que, malgré tout ce qu'on a, ce n'était pas si simple, mais ça a créé des relations plus vraies dans nos relations parce qu'entre médecins, infirmiers, d'un seul coup, les professionnels de santé pouvaient proposer et décider des choses que d'habitude, on aurait mis 15 piges à décider parce qu'il faut demander un tel, un tel. Et donc, d'un seul coup, on s'est rendu compte que c'est possible de le faire plus simplement. Les relations entre les services, on a découvert le service de maintenant, la pharmacie a énormément joué, le service de logistique, plein de services, la lingerie, le laver, les tenues, etc. puis la modification des relations entre les équipes et puis les patients et les familles des patients parce que les familles avaient disparu pendant cette période-là puisqu'on ne les avait plus dans nos services et ça nous a demandé de recomprendre et d'ailleurs, ça a été très peu de temps quand on a réouvert les lits, les familles, les visites, il y a eu plus de violences, il y avait plus de sensations de violences, plus de, malheureusement, on a dû intervenir plus d'une fois parce qu'il y avait plus comment est-ce qu'on interagit déjà avec la famille, on voulait leur mettre un cadre hyper strict, on leur faisait signer des papiers comme quand ils avaient le droit de venir de telle heure à telle heure qu'une seule puis après à deux, à trois, vous vous rappelez, on a fait des comités Covid à discuter de combien, etc. La rencontre, limite on s'est dit à un moment donné mais c'est bien quand la famille n'était pas là, en fait on était tranquille entre nous et même au moment de l'hôpital de jour on a réouvert l'obligagement mais on n'est pas obligé, on pourrait dire qu'on n'a plus assez de place et vraiment, alors là, il a fallu revoir les modifications. Voilà, donc aujourd'hui, il y a pas mal de discussions, notre métier a évolué, les soignants ont envie de participer à la réflexion, ont envie de prendre ce pas de côté, ont envie d'intégrer et je remercie les sciences humaines et sociales, je vous remercie de nous avoir intégrés, je crois que le premier infirmier qui fait partie de votre département, merci parce que vous nous permettez de réfléchir, je pense que toutes ces réflexions et puis se dire en fait, on n'est pas obligé de revenir à la normale et peut-être qu'on pourrait se nourrir de nos relations gagnées, nos réussites collectives et ces temps d'échange comme aujourd'hui. Merci beaucoup. enchaînés sur les questions mais je pense que ce sera sans micro, est-ce qu'il y a une première question ? C'est très bon. Oui, merci beaucoup pour cet exposé très marqué par le vécu et je voudrais poser deux questions, une en relation avec ce que j'ai entendu dire dans une audition au sein de la CEDH, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme pour laquelle nous avons fait et produit et publié au journal officiel en février dernier un avis après six mois de travail sur les inégalités sociales de santé. Parmi ces auditions, on a eu une infirmière à peu près dans la même situation de vous qui avait aussi lu d'ailleurs un certain nombre de choses de l'équipe Bergeron-Castel et qui ont produit des publications très intéressantes qu'on a d'ailleurs invité aussi à s'écrimer là-dessus et qui a craqué en traitant le métier parce qu'elle s'est heurtée en fait à une situation où n'étant ni d'ailleurs dans les deux cas de figure que vous évoquez qu'à temps ou autre là, elle s'est trouvée confrontée et ça c'est quand même un rude problème au manque de temps pour échanger. Alors, pas dans la période où il y a eu des moments où vous soulignez très bien dans la période Covid mais au manque de temps global pour échanger et ça c'est une question d'ailleurs que j'avais un peu envie de poser par rapport aux interventions précédentes parce que comment fait-on pour y compris réguler les émotions quelqu'un en parlait tout à l'heure j'ai été frappé moi aussi par l'ancien deuxième aspect de ma question c'est que j'ai fait j'ai fait c'est a cappella je vais parler plus fort deuxième aspect c'est que j'ai eu à un moment donné dans les formations de soignants que j'ai assuré à tout un temps un petit film qu'ont réalisé mes élèves qui était titré je reviens tout de suite et je reviens tout de suite parce que ça c'est quand une observation régulière des situations en stage des mots entendus et c'était parmi les mots les plus entendus je reviens tout de suite tout en ayant le soir et même avant d'ailleurs au moment où on prononçait cette phrase le ventre tiraillé par le fait que par le fait que je vous continue à vous écouter voilà par le fait que la plupart des personnes qui employaient ces termes savaient qu'ils ne pourraient pas revenir parce que n'ayant pas le temps et ensuite je pense que c'est une question globale d'ailleurs où on en est aujourd'hui en cancéro notamment parce que ça peut être plus général pour tout un tas de services mais où on en est de la possibilité de pouvoir poser les valises à un moment donné d'avoir ce qu'on appelait alors là c'est bien plus ancien j'ai fait un question à l'Institut Gustavo aussi au moment où il a emménagé dans ses nouveaux locaux et où il y avait des équipes qui travaillaient encore avec des formules assez proches de ce qu'on a appelé longtemps les groupes valides du nom de celui qui a lancé cette période ces temps mais des temps qui nécessitent d'être inclus sur le temps de travail et ça évidemment ça a un coût ça a un coût humain ça a un coût en temps et est-ce que c'est encore possible je sais qu'à Gustavo aussi ça ne se fait quasiment plus alors que dans le service où j'avais filmé ça se faisait je ne sais pas à Léon Bérard mais bon mes anciens collègues et amis que je photo encore concernant Gustavo aussi me disent que bon c'est plus possible et du coup tout ça est un facteur qui va un peu à l'encontre de toutes belles choses qui sont dites et y compris d'apprentissages qu'on peut faire en telle ou telle situation pour que ça aille mieux voilà merci tu es un peu long excusez-moi non mais je vais essayer de me rappeler de tout en tout cas plusieurs choses ce truc du temps je pense que ça fait je ne sais pas j'ai 42 ça fait 25 ans que je suis dans je vis à l'hôpital en fait c'est ma deuxième maison j'y passe beaucoup de temps et c'est le temps vous voyez j'y passe beaucoup de temps le mot de temps je pense que c'est celui que j'entendrai le plus de toute ma carrière le mot de temps et c'est intéressant ce qui vient dans ma tête c'est qu'on a un projet actuellement et c'est vrai que c'est peut-être la première fois où j'ai formalisé je me suis permise j'ai pris la capacité d'agir d'écrire un projet médical scientifique aux côtés des corps médicaux en proposant d'écouter tout leur projet professionnel leur projet médico-scientifique au centre et de proposer aussi un projet médical soignant scientifique dont le premier acte c'est plus de temps avec les patients pourquoi j'ai marqué ça mais peut-être que j'ai tort parce que ma collègue au Québec qui est chercheuse me dit Christelle c'est une injonction qui risque de mettre à difficulté tes soignants parce qu'ils disent tout le temps qu'ils n'ont pas le temps et en même temps quand on passe du temps avec eux il y a du temps peut-être qui est passé quand même il passe du temps avec les patients et ce temps-là il a l'impression parfois qu'il n'est peut-être pas suffisamment de qualité parce qu'il est souvent soumis à prescription par prescription d'acte et donc le travail que l'on fait actuellement c'est de réfléchir à est-ce que je peux avoir du temps à être à côté du patient sans raison prescrite mais pour aussi lui permettre de me faire un feedback me dire lui ce qu'il a vécu et si on répond à ses questions lui me faire aussi faire part de sa gratitude parce que très souvent dans 90% des cas les patients sont contents de ce qu'on a fait pour eux et donc ce qu'on ne se nourrit pas assez très souvent nous dans nos soignants de ce temps d'écoute de ce feedback positif parce que pour finir pour qui on se lève le matin tous les jours tous les jours toutes les nuits pour travailler la nuit et bien c'est pour améliorer la vie des patients en tout cas améliorer le monde en tout cas c'est pour ça c'est pour ça qu'on est devenu soignant un truc j'ai envie de participer à améliorer le truc et si pour qui je fais ce job je ne lui donne pas la possibilité de me faire ce feedback je vais attendre de ma direction des cadres des médecins tout ce retour positif et donc le temps passé c'est pour ça qu'on s'est posé la question du temps de relève et nous on a la chance de préserver le 8h et je pense que le 12h ne permet plus des temps de relais entre professionnels suffisant pour aussi avoir du temps justement pour se repenser pour pouvoir poser prendre un café et pourquoi pas et ça c'est un peu la question de dire le temps que l'on passe à se raconter les choses sur le patient et bien ce même temps on pourrait le passer un petit peu entre nous mais aussi avec le patient et on est en train de faire cet exercice et on est en train de travailler le projet de recherche à côté pour pouvoir regarder est-ce que ça changerait quelque chose si ce même temps que l'on passe à se passer l'information parce que c'est à peu près 4h par jour qu'on passe de l'information de professionnel en professionnel et si on en dédiait au moins une heure à être avec le patient et proposer au patient aussi de nous faire ce feedback est-ce qu'on aurait une plus-value est-ce que ça générait une qualité de sentiment aussi d'avoir bien fait son job et que le temps dans le temps prévu le temps professionnel resterait efficace je ne sais pas si je suis claire mais en tout cas je pars du principe que si on se reconnecte à pourquoi on fait le job et que le patient peut se permettre aussi de nous faire un feedback en disant c'est pas tout à fait ça que j'attendais pour finir vous avez fait très bien son job là la dernière fois c'était il y a 15 jours une infirmière dans le couloir dit j'ai fait une journée compliquée j'ai rien fait j'ai eu l'impression de ne pas avoir le temps mes patients je ne les ai pas vus pour finir je pense que je n'ai pas bien fait je suis saoulée je ne suis pas sûre justement de continuer on a repris avec elle on a refait le tour je viendrais bien avec toi voir un patient donc la cadre est partie avec elle voir les patients et choisir des patients faire un tour dire comment c'est passé pour vous cette journée avec cette infirmière racontez nous comment ça va et les patients m'ont tellement fait de feedback positif dire mais c'était génial vous avez été attentif vous êtes rentré dans la chambre j'ai senti que vous avez souri la personne elle est repartie rien que sa journée n'était plus la même donc on voit bien qu'on transfère aussi entre son ressenti de ce que c'est cette perfection de bon soignant et ce qu'on était censé faire de bien tandis que le patient parfois en tout cas il trouve déjà ce que l'on fait bien donc c'est aussi ce niveau d'exigence et de bon soignant c'est ce qui nous pèse sur nous en termes de bon soignant voilà je ne sais pas si je suis très clair peut-être juste avant de prendre la prochaine question je propose aux autres intervenants de revenir sur devant comme ça les questions pourront s'adresser à tout le monde du coup j'ai une remarque en fait et une question qui vous concerne peut-être un peu toutes les trois le premier c'est sur le bel bloqueur j'ai découvert le mot la semaine dernière moi dans un mail institutionnel et j'ai pris la peine de répondre à ce mail institutionnel je trouve que c'est hyper grave de désigner des patients d'inverser la faute déjà c'est des gens qui sont bloqués ils ne sont pas bloquants et quand on commence à utiliser des mots comme ça il ne faut pas s'étonner après que s'exercent sur ces gens-là des violences institutionnelles et je pense qu'il faut qu'on résiste dans les relations de pouvoir vous n'avez pas parlé des non-soignants qui sont à mon avis souvent des adversaires pour les soignants alors je ne dirai pas dans quelle institution je travaille mais je pense qu'on a vraiment des adversaires au sein de l'institution et par exemple ne jamais dire bête bloqueur mais dire patient auquel le système de soins n'offre pas de structure adaptée pour la prise en charge c'est comme quand on dit éco-terroriste pour des gens qui ne sont pas d'accord avec vous sur vos méga-bassines derrière ça légitime d'employer des armes de guerre pour les empêcher de manifester donc ça c'est le premier point et le deuxième c'est sur la notion d'injustice Gisèle je pense qu'avoir un cancer c'est une injustice malgré ce que tu dis donc je ne suis pas d'accord avec toi surtout après ce qu'on a vu hier c'est à dire que j'ai un cancer parce que je suis né moi particulièrement je n'en ai sans doute pas beaucoup mais la plupart les gens ont un cancer parce qu'ils sont pauvres parce qu'ils ont dû travailler comme ouvriers dans une industrie qui les expose à des cancérogènes parce qu'ils ont un boulot tellement débilitant qu'ils sont obligés de picoler ou de fumer pour se soulager etc donc oui c'est le cumul de toutes ces injustices et du coup je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis c'est une tragédie ou c'est tragique tu disais mais ce n'est pas une injustice si je pense que c'est une injustice peut-être pas pour un patient donné c'est difficile à attester mais pour globalement je pense que les gens qui signent par exemple le texte de loi qui reportent l'interdiction du glyphosate ou qui délibérément vont relarguer des pifaces dans le Rhône parce qu'ils ne veulent pas investir dans le joint je ne sais pas quoi qui permettrait de les traiter correctement il y a des coupables en fait il y a des salauds et donc quand on a un cancer on est victime quand même de la cupidité de capitalistes de politiques qui les appuient et donc moi l'injustice je pense que c'est une notion que je ne laisserai pas de côté désolé c'était plus une prise de parole qu'une question peut-être juste pour réagir sur la fin ce que je voulais bien sûr qu'il y a des facteurs environnementaux exactement comme quand on a des maladies cardiovasculaires parce qu'on est obèse hyper tendu et qu'on a un syndrome métabolique c'est pas seulement parce qu'on a la flemme de se bouger et qu'on bouffe n'importe quoi je le fais un peu brutal exprès c'est facile de toujours rejeter la faute sur l'individu bien entendu s'il n'y avait pas d'industrie agroalimentaire pour vendre n'importe quoi de la malbouffe les choses seraient peut-être différentes mais quand même l'idée c'est de souligner que même quand on fait tout bien en fait on est mortel quoi voilà c'était ça l'idée en fait aucune des deux questions n'était adressée mais si je peux me permettre de répondre à une question qui ne m'a pas été adressée je vais juste compléter je suis d'accord que c'est une injustice mais je suis aussi d'accord que c'est une tragédie parce que l'injustice est une tragédie je joue le réconciliateur des peuples non mais je ne vais pas enchaîner sur les bedblockers je comprends inutile effectivement mais ce n'est pas si simple ce n'est pas si simple de dire de ne pas dire ou de dire on a chacun des contraintes et c'est quand on ne prend pas le temps de s'écouter sur les contraintes c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir des temps d'échange c'est pour ça que les temps d'échange sont très intéressants et même pour une raison comme la gestion justement de priorisation des entrées et que rien que le fait d'avoir mis suite à la situation Covid d'avoir pris l'habitude de se mettre médecin et manager sur constater quelles sont les listes d'attente et partager et bien même si c'est pour partager autour de ça ça permet de se mettre d'accord je ne sais pas c'est quelque chose qu'on a retenu de l'expérience du Covid j'ai trouvé ça génial à quel point on a pu se mettre d'accord tous les jours sur comment on faisait face au Covid et on a dit il n'y a pas de raison que face au Covid on fasse ça et face à la vie de tous les jours on ne se mette pas d'accord et donc on a réussi à gagner des expériences de cette crise une grosse différence c'est que pendant le Covid en Rhône-Alpes on avait des structures d'hospitalisation suffisantes pour accueillir les besoins en soins des patients Covid dans la vie de tous les jours en Rhône-Alpes on a plus de moins en moins des structures suffisantes pour accueillir les besoins de santé donc le problème il est dans la disponibilité des besoins de santé donc il est politique c'est pas juste on a réussi à se parler on était dans un contexte où on avait les moyens de soigner correctement oui mais aujourd'hui aussi aujourd'hui aussi quand on a des outils je ne dis pas que le système n'est pas en difficulté au contraire loin de moi l'idée je pense qu'on ne peut pas non plus vivre dans une dépression collective tous les jours au travail je pense qu'il faut au minimum de prise de plaisir et dans la prise de plaisir dans le travail dans se rencontrer avec l'autre pour rencontrer les patients il y a aussi je pense que c'est pas la même chose si on est dans une attitude collective de prendre du plaisir à réussir ensemble malgré tout je dois dire quand même que alors c'est pas pour faire du corporate mais on a deux particularités au centre la première c'est d'être assez largement protégé de ce que vit l'hôpital public pas complètement mais quand même assez largement protégé de ce que vit l'hôpital public et la deuxième c'est d'avoir un directeur médecin ce qui change quand même je pense et donc un binôme directeur directeur adjoint médecin non médecin et ça change quand même beaucoup les choses on va prendre une autre question Yonel oui bonjour Yonel Père d'économie c'est au centre de la bérard désolé de vous avoir rejoint tardivement je me tournerai peut-être plus spécifiquement vers Christelle pour te remercier d'avoir répondu positivement à ma sollicitation et tu as parlé de la veille lorsque j'avais rédigé la courte veille ce qui m'avait frappé pour les soins infirmiers c'est la notion de pouvoir qui est perçue de façon plutôt négative et d'orger déjà depuis l'information initiale et lorsque le pouvoir ou son pouvoir existe ou est perçue elle est le plus souvent individuelle et donc l'objectif et on le voit dans les actions que tu peux mener et la direction des soins infirmiers et plus sûr en relation avec l'ensemble des autres actions du sang mais finalement essayer de combiner marcher vers une notion de pouvoir donc qui est perçue de façon plus positive et pas seulement négative et qui passe d'une vision individuelle à une vision collective et je pense que c'est bien l'enjeu alors merci pour ton intervention Christelle et salutations aussi à Gisèle Bonjour je vais juste réagir par rapport à plusieurs propos pendant cette session au sujet de la place des patients dans l'information délivrée aux malades donc je suis de la lutte contre le cancer donc je vais finalement donner une vision associative de cette question même si les associations de lutte contre le cancer ils ne sont pas été précurseurs dans cette démarche dans l'expertise patient dans le champ de la recherche ou même auprès des cliniciens il me semble que les choses avancent quand même pas mal à l'heure actuelle vous avez dit Madame Fenzong que peut-être ce n'était pas encore très visible ou la place des patients experts en cancérologie dans l'information notamment autour de la recherche clinique n'était pas forcément très connue à la Ligue alors c'est sans doute une initiative qui est assez méconnue il y a un comité de patients pour la recherche clinique plusieurs centaines de relecteurs qui relisent finalement les notices d'information dans le cadre des essais cliniques et qui est très très sollicité par les porteurs d'essais académiques mais aussi industriels donc cette potion on le sait aujourd'hui à l'heure de la démocratie en santé qui est grandie de partout elle est recherchée par les chercheurs il ne faut pas qu'elle soit instrumentalisée il faut faire aussi très attention à ça mais de plus en plus en tout cas les patients experts s'investissent dans la traduction de cette information pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre et aujourd'hui les porteurs d'essais cliniques sollicitent beaucoup cette expertise là et ailleurs qu'à la Ligue il n'y a pas justement que la Ligue mais les réseaux d'expertise sont contraints même parfois de faire appel à des patients il y a des réseaux d'experts qui se montent à l'échelle de l'Europe notamment via l'Institut de santé publique belge et les patients maintenant aussi doivent intégrer ces réseaux d'expertise pour conseiller ou apporter leur avis pour les produits de la recherche avec tout ce qui est données de santé également et puis en dernier lieu les patients ressources aussi qui sont des initiatives portées par les associations à la base mais maintenant reprises dans beaucoup d'ARS il y a des financements des appels à projets autour des patients ressources qui participent à la formation des médecins pour faire part de ce que vous disiez sur le ressenti des malades le besoin d'écoute d'appréciation d'empathie au sens entier du terme et politique et donc il me semble que les choses avancent quand même largement et maintenant on voit apparaître des collectifs très militants très experts qui même font avancer la recherche et l'accès aux médicaments je pense aux triplétroses qui ont récemment réussi à débloquer l'accès à des médicaments qui n'étaient pas accessibles en France grâce à leur expertise apprise sur l'Etat donc ça avance et c'est important aussi de relayer ces initiatives dans le champ des associations une petite précision je ne pense pas du tout que je n'ai pas dit que la ligue n'était pas connue je pense qu'elle est très connue et je pense aussi le fait qu'elle soit largement investie par des professionnels de santé participe à sa connaissance et reconnaissance par contre ce que je disais ce que je pointais c'est que parmi les malades beaucoup ne fréquentent pas d'associations de malades c'est ça que je voulais dire même les autres associations merci je tenais à vous remercier toutes les trois parce que j'ai trouvé en même temps que vos analyses étaient extrêmement précises et intelligentes et en même temps pour la dimension très émouvante de vos témoignages à chacune donc je tenais vraiment à vous remercier je voulais insister sur un aspect on a parlé du bon patient mais ce bon patient aussi il ne vient pas de nulle part et il me semble qu'il est le produit aussi d'un discours institutionnel quand la prévention primaire en cancérologie insiste essentiellement sur le changement des comportements inévitablement l'ensemble des individus des patients sont amenés à l'intégrer et s'ils développent une maladie ils vont avoir le sentiment qu'ils sont responsables de cette maladie puisqu'ils n'auront pas adhéré à l'ensemble des préceptes hygiéniques ou médicaux qu'ils auraient dû suivre donc je pense qu'il faut vraiment insister sur cette notion le bon patient ne vient pas de nulle part il est produit de ce discours qui est à la fois institutionnel qui vient de nos organismes de santé qui est lié dans le cas et l'autre mais aussi d'une certaine forme de discours idéologique puisqu'on a parlé d'être l'entrepreneur de sa propre vie on voit bien que le patient doit être responsable complètement intégralement de sa santé la prendre en charge et s'il ne réussit pas c'est qu'il est coupable et qu'il n'aura pas fait ce qu'il fallait donc je pense que cette dimension politique enfin on voit bien que les déterminismes socio-économiques sont invisibilisés il est important d'insister aussi sur cet aspect Si je peux me permettre juste un petit commentaire sur cette notion de bon patient c'est intéressant de voir qu'il y a presque une contradiction interne à ce qu'on met sous ce à ce que les professionnels de santé mettent sous ce terme parce que le bon patient on l'a vu ce matin c'est à la fois celui qui est observant et c'est aussi celui qui est autonome et il y a une sorte de contradiction puisque à un moment donné s'il est autonome et qu'il ne veut pas être observant là ça ne va plus donc c'est point Il faut qu'il soit autonome pour décider de lui-même de faire tout ce qu'on attend de lui Il y a la notion de au Canada ils appellent ça le fardeau le fardeau en plus organisationnel administratif qu'on vient rajouter et c'est intéressant parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de prendre comme conscience aussi avec les soignants on se rend compte qu'à la sortie par exemple on travaille pas mal sur le sujet du maintien à domicile le lien avec la ville et on se dit aujourd'hui on vous donne à la sortie un matelas de papier en disant vous donnerez bien ça à un tel et puis vous appellerez votre infirmière puis vous organiser ça vous allez organiser et puis mais par contre j'entends aussi parfois Bichette la pauvre voilà ce qu'ils ont fait et on va lui prendre tous ses rendez-vous à l'hôpital tout ce qu'il faut faire à l'hôpital mais dès qu'on n'est pas à l'hôpital on ne le fait on ne fait rien parce qu'il faut qu'il soit autonome et en fait on passe d'un de on te pauvre Bichette on va te donner tous tes rendez-vous pour l'hôpital parce qu'on comprend bien que notre hôpital est peut-être compliqué mais par contre dehors c'est ton problème et donc il y a un sujet de comment on fait cet entre-deux pour ne pas être juste bouddhiste tu dois te gérer et en même temps attention maternant un peu si je peux me permettre de m'intercaler je ne sais pas si j'ai le droit j'avais une question aussi par rapport à cette notion de bon patient parce que je trouve que ça souligne un peu cette la critique de ce bon patient souligne la pluralité morale qu'on peut en fait avoir rencontré et ma question pour toutes les trois c'est à quel point on est prêt la médecine est prête à prendre en compte cette pluralité morale autrement dit à suivre un patient qui va prendre des décisions qui nous heurte moralement et pour lesquelles on pense que ce ne sont pas les bonnes décisions et à quel point dans la pratique aussi c'est des choses qu'on voit dans les prises de décisions est-ce que c'est le fameux retournement de la situation de la relation de décision est-ce que vraiment on a des situations de décision où en fait on suit la décision du patient qui peut aller à l'encontre même de ce que l'institution les médecins voudraient alors voilà oui on est prêt et on a beaucoup progressé là-dessus sur l'accompagnement de patients qui refusent des traitements même si ça met leur vie en danger alors bien entendu pas de but en blanc après avoir essayé d'expliquer mais on ne dit pas je ne vous revois pas c'est pas la peine de revenir on suit les gens et on les accompagne ce qui est beaucoup plus difficile je pense et sur lequel on n'a pas tellement réfléchi encore c'est l'inverse c'est à dire les patients qui nous demandent de faire des choses que l'on pense qu'il ne faut pas faire pour suivre des traitements être muté en réanimation ça c'est beaucoup plus compliqué d'ailleurs on est dans une injonction là aussi paradoxale c'est à dire il faut répondre à la demande du patient mais il est interdit de faire de l'obstination déraisonnable mais qui c'est qui juge que c'est raisonnable ou pas raisonnable et comment et sur quels critères ça c'est quelque chose qui est fréquent et qui nous met plus en difficulté donc le bon patient c'est aussi celui qui dit bon allez c'est bon on arrête maintenant on ne fait plus de choses déraisonnables quand il ne le dit pas ou quand il nous pousse à continuer c'est quelque chose on ne sait pas encore très bien trouver un terrain d'entendre je pense je pourrais répondre par un exemple qui est arrivé il n'y a pas très longtemps c'est mon expérience c'est ça ma recherche à moi alors il y a quelques mois même pas je suis appelée dans le service d'hématologie et les infirmiers disent absolument et l'ensemble de l'équipe dit qu'il faut absolument appeler la femme du patient le patient va décéder et elle n'arrive pas elle n'arrive pas et on tient le patient mais il faut qu'il arrive il faut qu'elle mais par contre le patient en fait il ne voulait pas qu'on appelle sa femme et nous c'est hors de question il faut qu'elle vienne avec ses enfants il faut qu'ils viennent il faut qu'ils viennent et il a fallu et là c'est pour ça quand on dit est-ce qu'on est prêt on a nos schémas nos schémas de le patient ne doit pas mourir tout seul tandis que le patient il n'avait pas envie que sa femme c'est ça mais non mais nous on prend à ce moment-là le temps de recul il doit être aussi à réfléchir et c'est là où c'est pour ça que ces temps qu'on a ici c'est des temps de recherche aussi avec les soignants pour prendre ce pas de côté faire des temps aussi de biblio mais pas que mais aussi de réflexion permet de se dire est-ce qu'on n'est pas c'est pas ça qui va nous entraîner aussi à nous rendre un peu plus près mais on reste avec nos schémas et ce qui n'est pas si simple il y a une petite difficulté avec les bons patients qui ne vont pas dans le sens des préconisations des médecins parce que du point de vue des médecins j'ai été très frappée de voir que par exemple des patients qu'on peut juger justement bon patient parce que autonome parce que voulant discuter avec le médecin des thérapies proposées à un moment donné ils vont nous dire non je ne suis pas d'accord ils vont remettre en question les prescriptions et ça ça énerve au plus au point beaucoup de médecins qui parlent souvent il y a une formule que j'ai beaucoup entendue c'est les patients MGEN les patients MGEN ce sont les enseignants qui sont dans la Mutuelle Nationale de l'Assentement Général et qui sont un petit peu l'archétype du patient qui discute voilà qui n'est pas d'accord et moi j'ai rencontré beaucoup de médecins qui ne supportent pas les patients MGEN alors que d'une certaine manière ils répondent justement à cette préconisation d'être autonome de réfléchir prendre en charge sa santé etc donc c'est un jugement moral certain merci merci pour vous exposer cette conversation passionnante dans la figure du bon patient je voudrais juste alerter sur le fait qu'on n'ajoute pas que les patients doivent rassurer les soignants soignantes je pense à l'exemple que vous avez donné et notamment j'étudie ça dans le cadre des violences gynécologiques et obstétricales où les femmes vont dire merci docteur le médecin m'a sauvé enfin voilà sur à chaud et en fait après il y a tout ça détricoté sur j'ai vécu des violences et en fait donc malgré le vécu le retour à chaud n'est pas forcément reflète pas forcément l'expérience voilà merci il n'y a pas de recette magique c'est vrai que l'idée c'était de se dire est-ce qu'on a répondu à vos questions en tout cas je trouve juste que quand une fois qu'ils nous disent les questions ça démystifie l'hyper exigence que des fois on se met sur est-ce qu'on devrait faire encore plus mais c'est vrai non mais vous avez raison c'est des points de vigilance peut-être un des points dans le conflit de valeurs morales alors discuter c'est encore autre chose ça peut être perçu comme une remise en cause de l'autorité des compétences donc ça évidemment c'est à travailler et à dégonfler sans aucun doute dans le fait d'accepter refuser des traitements demander d'autres il y a un élément dont on ne discute pas beaucoup c'est celui de la responsabilité du prescripteur parce que ou ou de l'infirmier qui fait le soin il engage sa responsabilité quelquefois il se retrouve dans les tribunaux d'ailleurs jusqu'à quel point on peut l'amener à faire des choses dont il estime qu'elles ne sont pas conformes à l'état de l'art on va dire ou à l'état actualisé des connaissances et jusqu'à quel point c'est finalement c'est la responsabilité du patient et on fait ce qu'il veut dans un mode un peu consumériste ou oui mais enfin c'est toi qui prescris donc si ça se passe mal c'est toi qui es potentiellement responsable c'est un élément qu'on ne peut pas complètement supprimer quoi je voulais juste par rapport à ça mais clairement dans ma question c'était aussi ça c'est est-ce que l'institution au sens des politiques hospitalières sont prêtes aussi à ce pluralisme moral qui fait qu'il faut aussi assumer derrière certains choix enfin ça me faisait penser aussi aux questions de reconstruction ma mère qui ont été évoquées hier c'est à quel point aussi derrière l'institution je voudrais revenir sur la notion de schéma que vous avez évoqué tout à l'heure par rapport au fait qu'il peut y avoir des approches systématiques dans l'entourage du patient le fait de le faire de faire venir cet entourage à tel ou tel moment en rapportant un témoignage qui m'a beaucoup frappé parce que dans les suites du Covid on a alors il faut dire aussi que j'anime le groupe de travail santé bioéthique de la Ligue des droits de l'homme et dans ce cadre là comme on a été extrêmement sollicité sur un certain nombre de procédures de tri de patients dans des conditions où il n'y avait pas les situations permettant d'accueillir tout le monde donc pas un tri comme ça se fait au quotidien mais un tri qui était motivé par le monde du moyen on a aussi auditionné un urgentiste un responsable de service d'un hôpital de la façade atlantique qui a été moins submergé par les afflux les périodes d'extrême tension et qui a pu se permettre je dirais pas où qui a pu se permettre de déroger aux réglementations nationales et y compris permettre dans des situations où normalement aucune personne de l'entourage n'aurait pu accéder de laisser venir auprès de patients qui étaient considérés par l'équipe mais il l'a fait d'ailleurs avec l'accord de toute son équipe qui auraient pu être considérés comme n'ayant plus que quelques heures à vivre ça renvoie d'ailleurs à la notion des soins palliatifs et à la famille au choix de mourir etc. et pour lesquels donc toute l'équipe disait ils ont pu pour quelques heures et comme le patient avait exprimé le souhait parce que là il y avait donc l'expression d'un souhait d'avoir des proches pas forcément de sa famille mais amis etc. et ce qui nous a ressorti de cette édition c'est que un certain nombre de ces personnes qui étaient données comme mourantes ont survécu et s'en sont sortis c'est-à-dire que ça montre aussi toute la difficulté d'avoir des schémas préétablis mais qu'il faut aussi prendre en compte toutes ces diversités cette complexité en fait de l'humain dans toutes ses dimensions et c'est très compliqué parce que c'est sans doute très difficile ayant été longtemps enseignant de faire comprendre cela quand on travaille et qu'on forme des soignants et en même temps je pense qu'il faut faire encore beaucoup plus et en tout cas je trouve c'est une grande félicitation à ceux qui ont organisé cette rencontre ici parce qu'elle témoigne comme ça a déjà été un peu dit hier du fait que les choses ont avancé j'ai souvenir aussi il y a pas si longtemps en 2018 un autre avis sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec la CNCDH sur les maltraitances dans le système de santé qui est toujours accessible sur le site de la CNCDH où il y a beaucoup de choses qui sont encore très très importantes très valables et d'ailleurs pour lesquelles il y a aussi quelque chose qui n'a pas été évoquée mais qui me revient d'un seul coup qui est comment apprend-t-on dans le métier à surtout dans le métier de médecin à ne pas dire ou à ne pas dicter sur son dictaphone ou à une secrétaire un compte rendu devant le patient parce que alors là on a eu des témoignages absolument saisissants à l'inverse de ce que je dis dans le positif devant la CNCDH avec par exemple et je m'interroge par rapport à un cancero parce que j'ai aussi constaté ça moi-même quand je faisais des repérages pour mon film à Gustave aussi c'est-à-dire des médecins qui ne tenaient plus compte de la personne qui était là y compris en encore plus d'ailleurs en pédatrie parfois parce que devant se dire bon l'enfant il ne comprend rien etc et où j'ai assisté une fois à une scène saisissante où il venait de guiter bon ce jeune qui a méthotraxate plus etc etc et où l'enfant de 8 ans à peu près il a dit mais c'est pas du tout ça que j'ai eu comme injection c'est telle et telle chose et ça m'amène à dire à l'inverse parce que ce qu'on a écouté devant la CNCDH et ça c'est c'est relativement grave c'est une expérience d'ailleurs d'un centre communautaire de santé à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis Centre des Francs-Moisins où le médecin a rapporté le fait qu'il avait envoyé une patiente consulter un spécialiste et que ce spécialiste devant la personne a dicté sans s'adresser à elle cher confrère l'AVC que vous m'avez envoyé etc. et où la personne n'ayant pas compris ce qu'était en plus mon prix de temps d'un AVC etc. mais il m'a traité d'AVC qu'est-ce que c'est et elle était en pleurs c'est-à-dire que ce témoignage parmi d'autres qu'on a cueilli mais est-ce que c'est quelque chose ça aussi ça mérite peut-être d'être appris c'est peut-être pas toujours le cas est-ce que d'ailleurs c'est une question est-ce que vous avez pu constater dans vos observations que c'est des pratiques qui existent encore je pense qu'elles existent moins mais j'en suis pas certain alors c'est assez rare que les médecins dictent le contrôle de consultation devant le patient ça arrive quand même c'est aussi ce qui m'a permis de voir la grande différence entre ce que les médecins disaient aux patients en consultation et ce qu'ils disaient ensuite dans le programme mais parfois il y a quelque chose qui est important aussi c'est un médecin qui passe un coup de fil à un confrère devant le patient et qui parle à son confrère alors évidemment le patient écoute et il se fait toute une série d'idées sur ce qu'il entend qui peuvent poser problème parce que soit ce qui est dit est trop elliptique pour que la personne comprenne pourquoi on dit ça je pense par exemple à une information qui est parfois donnée parfois directement au patient ou parfois par téléphone à un confrère je pense un jour à un médecin qui disait oui étant donné son âge je propose qu'on fasse ceci cela alors étant donné son âge même s'il s'adresse directement à la personne d'ailleurs ça plonge le patient dans la plus grande perplexité d'abord à ce que ça veut dire qu'il est jeune ou qu'il est vieux en imaginant qu'il soit que ce soit très net qu'il ne soit pas entre deux âges la question ça va être est-ce que le fait que je sois jeune ou que je sois vieux est-ce que c'est un facteur aggravant ou un facteur favorisant donc il va se mettre à se poser des tas de questions auxquelles il n'aura pas de réponse il va effectivement éventuellement poser la question après à des infirmiers ou des inter parce qu'il n'aura pas osé de demander à un oncologue mais voilà ça peut être des choses qui sont dites au téléphone sans du tout se soucier de comment c'est reçu par le patient alors nous ça ne se faisait pas du tout et on nous demande de le faire comme un critère de qualité c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mensonge il n'y a pas de truc une fois qu'on a fini la consultation et qu'on a expliqué les choses on nous demande de dicter devant le patient ce que je ne fais généralement pas parce que j'aime bien prendre deux zooms pour remettre mes idées en place par contre dicter des courriers ça m'arrive régulièrement en expliquant au patient ben voilà je vais vous adresser vers monsieur machin et donc si vous voulez on va faire le courrier tout de suite comme ça il est fait et donc je lui dis que le courrier en regardant le patient en général pas tout le temps parce que je vais chercher des infos sur l'informatique mais ce n'est pas forcément un problème en soi le problème c'est d'oublier qu'il y ait quelqu'un en face de soi c'est ça parce qu'après quand les gens reçoivent le compte rendu ou vont le chercher sur MyCLB MyHCL ils retrouvent exactement ce qui est écrit ils s'entendent pire de ne pas avoir quelqu'un donc c'est pas le fait de dicter devant qui me semble problématique c'est la façon dont on le fait et puis sur la notion de formation si vous pouvez faire des formations en initial aussi ensemble patients médecins soignants ça nous permettrait dès le début de nous côtoyer et d'apprendre de nos différences et je vois aussi les formations comme l'interculturalité c'est comment ça on peut en parler parce que c'est parfois l'interculturalité visible mais l'interculturalité tout simplement entre personnes qui se ressemblent énormément donc c'est intéressant d'aborder ce sujet là et de laisser la place d'accord merci beaucoup on va clore cette session on va avoir une petite pause et pour vous faire revenir à l'heure les dessins ce qu'on va au début de la prochaine session et on peut encore applaudir nos intervenants merci beaucoup Applaudissements. Merci. Merci.